Bonjour, mon nom est Dominique Lamoureux et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un plugin WordPress. Premièrement, il est important que vous sachiez que les plugins servent surtout à prolonger et augmenter les fonctionnalités de votre blog WordPress. Dans le tableau de bord, survolez « Extensions » et cliquez sur « Ajouter ». Vous voilà rendu à la page principale pour rechercher et ajouter des plugins. Sur le dessus, vous pouvez cliquer sur le lien populaire pour afficher les plugins les plus utilisés par tous les utilisateurs WordPress. Défilez maintenant vers « All in one CEO Pack » et cliquez sur « Installer maintenant ». C'est un super plugin pour vous aider à optimiser et référencer votre site sur les moteurs de recherche. Une fenêtre s'ouvre et vous demande si vous voulez vraiment installer ce plugin. Sélectionnez « OK ». Cliquez maintenant sur « Activer l'extension ». « All in one SEO Pack » vous recommande maintenant d'aller sur la page « Admin » pour configurer ces options. Défilez vers le bas et sélectionnez « Enable it » pour activer le plugin. Ensuite, saisissez le titre de votre site, sa description et quelques mots-clés séparés par des virgules. Vous pouvez laisser le reste tel quel. Défilez vers le bas et cliquez sur « Update Options ». « All in one SEO Pack » est maintenant installé. Il y a maintenant d'autres plugins que vous allez vouloir ajouter. Donc, sur le volet « Extensions » et cliquez sur « Ajouter ». Encore une fois, cliquez sur « Populaire ». Défilez vers « Google XML Sitemaps ». Cliquez sur « Installer maintenant ». Ce plugin est très important pour aider Google et les autres moteurs de recherche à bien indexer votre site. Sélectionnez OK. Cliquez maintenant sur « Activer l'extension ». Retournez sur « Ajouter et rechercher ». Saisissez « Ultimate Follow me » dans le formulaire et cliquez sur sur « Chercher parmi les extensions ». Cliquez sur « Installer maintenant ». Sélectionnez OK. Cliquez maintenant sur « Activer l'extension ». Certaines applications comme « Ultimate Follow me » possèdent ce qu'on appelle un « Widget ». Un « Widget », c'est une partie du plugin qui peut être vue par les visiteurs et qui leur donne des options avancées pour interagir avec votre site. Pour activer un « Widget », survolez « Apparences » et cliquez sur « Widget ». Ici, dans la section du centre, ce sont les widgets qui vous sont disponibles. Et dans la colonne de droite, ce sont les widgets qui sont activés en ce moment même sur le site. Pour activer le widget d'un plugin que vous venez d'installer, cliquez sur celui-ci, « Glisser » et « Déposer ». Il est maintenant activé. Dans certains cas, vous devrez configurer le widget. Ici, je vais ajouter mon nom d'utilisateur Twitter, sélectionner une catégorie d'images et sauvegarder. Aussi, sachez que pour faire du ménage et pour enlever des widgets de votre site, c'est aussi simple que de sélectionner, glisser et déposer vers la gauche. Si l'on retourne maintenant sur le site et qu'on rafraîchit la page, vous verrez que le lien vers mon compte Twitter est maintenant actif. Maintenant, sachez que la plupart des plugins que vous allez installer vont avoir leurs propres options de configuration. Cliquez sur « Réglages » pour voir les options des différents plugins. Si l'on prend l'exemple XML sitemap, ils nous disent que le sitemap n'a pas encore été généré. Cliquez ici pour le générer. Il est très important que vous passez par chacun de vos plugins ici dans la section des réglages. Même si la plupart des plugins sont déjà configurés pour fonctionner aussitôt installer, regardez et vérifiez leurs options et assurez-vous que tout est OK. Voilà ce qui conclut la vidéo sur comment installer un plugin WordPress. Parks et Famille. level. Flyer. Make sure que l'on est décisif. Laissez-moi.